Let's go ! Salut les lions, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Salut Simo, what's up my man ? Yes, je vais très très bien. Merci et très content de pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Moi je suis encore plus content, je suis encore plus content et je voudrais vraiment commencer cette petite interview en te disant merci, merci d'avoir accepté mon invitation à venir partager un petit peu ton aventure au sein de la méthode d'EFA niveau 2. Donc ça c'est cool. Pour rappeler, ça fait à peine trois mois, c'est le premier trimestre qu'on est en train de terminer ensemble et je t'ai demandé un petit peu de venir partager un petit peu avec la communauté les difficultés que tu as eues un petit peu avec ton entreprise, les résultats qu'on t'a aidé à avoir jusqu'à maintenant et ce qu'on peut voir un peu par la suite. Alors peut-être pour commencer, Simo, est-ce que tu peux te présenter un petit peu c'est quoi ta mission avec ton entreprise, de quelle ville tu viens, qu'est-ce que tu fais ? D'une en un petit peu, Simo. Alors, je viens de Paris, on va dire. J'ai lancé mon entreprise quand je vivais à Paris. Aujourd'hui, je voyage un peu partout dans le monde, comme tu le sais. Et ma mission, la mission d'entreprise, donc la mission qu'on s'est donnée, c'est de créer une sorte de mouvement parce que le monde du coaching et de l'accompagnement, il progresse, il ne fait que progresser d'année en année. C'est des progressions par rapport aux autres marchés qui sont juste énormes. Et donc, l'idée, c'est que moi, ce que je veux, idéalement, c'est de créer une école de coaching. Et les écoles de coaching que moi, j'ai faites, j'en ai fait plusieurs, c'est qu'il y avait une peur, c'est qu'à la fin, on finit coach, mais on ne sait pas avoir des clients. Donc finalement, on n'est pas vraiment coach parce qu'on ne pratique pas. Un coach, c'est quelqu'un qui pratique tout le temps. Et donc, j'avais cette couleur-là et toutes les écoles, elles promettent un peu que tu vas trouver du travail, tu vas pouvoir coacher, mais en réalité, non, tu ne peux pas coacher si tu ne deviens pas entrepreneur. Donc, c'est tout un mindset à apprendre. Et l'idée, c'est que notre vision, c'est de vouloir créer une école qui va prendre quelqu'un, un salarié de zéro qui, un jour, il a regardé une conférence de Tony Robbins, il s'est dit « Waouh, c'est génial ce truc ! » et qui veut devenir coach, mais qui veut en vivre. Et cette transformation, on ne peut pas le faire en deux mois, en trois mois. C'est, tu vois, être entrepreneur, tu vois très bien, c'est dans la tête aussi. Donc, voilà, l'idée, c'est de créer une école qui va accompagner sur un an, sur deux ans un long processus pour créer cette transformation de « je suis salarié » à « je suis entrepreneur et je vis de ma passion ». Génial. C'est la vie de toi. Big, 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 big. C'est une belle mission et c'est puissant, je trouve. C'est puissant puisque c'est un peu réformateur aussi par rapport aux problématiques qui se passent aujourd'hui dans le marché du coaching, dans l'industrie du coaching. Il y a besoin de cette réforme-là, de se dire, OK, il y a un changement de paradigme à avoir. C'est bien d'avoir des compétences, c'est bien d'avoir des certifications, c'est bien d'avoir la théorie du coach, mais il y a aussi un moment où il y a une transformation intérieure qui se passe et il y a un autre développement de compétences dont on a besoin, le marketing, les ventes, etc. pour commencer vraiment à exercer son activité et pouvoir en vivre. Super, super. Donc, ça, c'est ta mission. Génial. Donc, tu viens de Paris à la base et aujourd'hui, tu voyages un peu partout dans le monde grâce à ton entreprise notamment, n'est-ce pas ? Oui, c'est que grâce à mon entreprise. Merci, merci mon entreprise. Merci Dieu qui m'a aidé à créer l'entreprise, mais merci l'entreprise aussi. Super, super. Tu viens de quel coin de Paris ? En fait, je suis marocain à la base et j'ai fait mes études en France. Au début, j'ai fait mes études dans le sud et ensuite, j'ai vécu à Paris pendant six ans pour finir mes études, mais quand j'ai lu un livre de ce fameux Olivier Roland qui nous a tous un peu inspirés dans les années 2011-2012, j'ai arrêté en mi-chemin de… Comment il s'appelle Génial ? Parce que je le lis aussi, mais tout le monde n'a pas de la chance de rater ses études, non ? Celui-là ? Oui, c'est ça. Dédicace à Olivier Roland. Ton livre nous a apporté beaucoup de valeur. Super. OK. Et comment tu as connu la méthode des fins ? Comment tu nous as connus ? Comment tu as connu nos services, notre équipe, etc. ? Au début, je pensais que tu faisais partie d'un truc divin. Parce que le jour où j'ai ressenti la douleur, où j'ai besoin de faire de l'organique, vraiment, à l'instant où je me suis dit, en fait, parce que je me suis posé la question, ça faisait deux mois que j'ai lancé mon programme et je me suis rendu compte que mon problème, ça m'a pris deux mois pour réaliser que mon problème, il était dans… Parce que moi, je viens du monde de la pub, donc je ne fais que lancer de la pub et j'ai réalisé à un moment donné qu'il ne fallait pas que je commence avec la pub parce que ce n'était pas une bonne idée, en fait, quand tu commences de zéro, surtout si tu n'as pas de budget. Et tu l'expliques très bien, quand tu crées une entreprise, c'est basique, en fait. C'est tout con. Il faut que tes entrées soient plus grandes que tes sorties. Donc, sinon, une entreprise, ça ne fonctionne pas. Du coup, moi, quand je faisais de la pub, ça ne marchait pas. Et du coup, je me suis dit, en fait, il me faut l'organique. Mon goulot d'étranglement, c'était d'avoir au moins une dizaine ou une quinzaine de clients en organique. Au moment où tu pensais ça, tu m'as ajouté un avis. Tu es parti voir tes stories. Je te jure, mais c'était instantané. Je suis parti voir tes stories. Tu vendais à ce moment-là le programme de… L'information à mot ? Oui, c'est ça, exactement. Et j'ai vu des vidéos de cinq minutes. Je me suis dit, putain, là, c'est léger par rapport à ce que j'ai payé. Mais j'ai vu que c'était hyper puissant, en fait. Je préfère avoir cinq minutes ultra puissants, straight, de pointe. On ne perd pas de temps, pas de blabla. On va direct au but. Et ça m'a pris un peu de temps parce que j'avais payé une formation à 30 000 balles à ce moment-là. À combien tu avais payé une formation ? 30 000. 30 000 euros. C'était une formation ou un accompagnement à Mastermind ? C'est 30 000 euros ? Non, c'était un accompagnement. OK, OK. Non, non. C'était un accompagnement de qualité sauf que ça ne correspondait pas à mon niveau à ce moment-là. Donc, quand tu m'as connu, tu avais payé un accompagnement à 30 000 euros et tu as payé ma formation. À l'époque, je pense qu'elle était 97 ou 37. Je ne sais même plus comment elle était là. Oui, juste pour voir l'organique parce que dans la formation à 30K, on nous donnait des trucs d'organique. Mais on nous donnait de l'organique. Ah, il manquait. Tu sais ce qu'il manquait, en fait ? Ce qu'il manque dans toutes les formations organiques, c'est qu'ils ne résolvent pas le problème du trafic. Comment avoir du trafic qualifié et en masse ? Et donc, ça, tu l'as eu dans la formation, dans la petite formation à moins de 100 dollars ? Alors, oui, c'est exactement ça. J'ai eu cette introduction et je me suis dit, là, il faut juste que dès que je me refais un peu en termes de trésor, je vais se contacter pour aller plus loin, pour pousser des trucs. D'accord. Donc, tu m'as connu avec… Quand je faisais la promo de la petite formation, tu as rejoint la petite formation. Donc, en fait la formation en ligne, tu mettais des actions toutes celles dans ton coin. Et la petite formation, déjà, t'a permis d'avoir des résultats ? Alors, la petite formation, elle m'a permis de créer une… Déjà, de créer du contenu, de devenir une autorité auprès d'un petit marché, une petite audience, de créer une audience qualifiée. Et donc, il me manquait quelques bribes, en fait. Ce n'était pas des bribes parce qu'il manquait dans la formation. C'est parce que dans ma tête, je me dis, ça ne peut pas être si facile que ça. Et du coup, je n'appliquais pas jusqu'au bout. Et en réalité, ce qu'on fait dans l'accompagnement, c'est ce que je fais là à chaque fois. À chaque fois, je te dis, eh, Kevin, on change ce truc. Tu me dis, non, non, continue à faire ce truc-là qui te paraît consimple, basique. Et c'est ça qui marche. Et c'est ça, en fait. Il me fallait que tu me le dises, c'est tout. Et donc, après, bien sûr, il y a plein de détails. On a besoin à chaque fois d'aller perfectionner le système. Mais l'ensemble était déjà là. Et oui, j'ai eu des résultats avec ça. J'avais eu un ou deux clients. Et comme je vends ma formation à l'époque, je la vendais à 4K. Donc, ça faisait un bon turnover pour que quelqu'un commence de zéro. Et du coup, tu commençais déjà à avoir un petit peu de résultats. Tu avais investi 30 000 euros dans un accompagnement. Tu avais rejoint une formation en ligne qu'on faisait. Et du coup, là, c'était quoi les problématiques que tu rencontrais ? Parce que tu as rejoint la méthode des fans niveau 2. Mais c'était quoi les difficultés que tu avais avant de rejoindre la méthode des fans niveau 2 ? En fait, c'est de la stabilité dans les revenus, prédictibilité dans les résultats et la sérénité qui est une conséquence de la confiance qu'on a dans un système. Tu vois ? Et donc, ça, ça manquait. En fait, en réalité, ce qui me manquait vraiment… Là, je peux mettre des mots dessus. À l'époque, je ne pouvais pas dire ça comme ça. Maintenant, j'ai plus conscience de ce qui me manquait. Mais c'était vraiment ce truc-là. C'est d'être serein à l'idée que mon système, même si j'ai une semaine pourrie, même si j'ai deux semaines pourrie, statistiquement, je continue à mettre en place des actions, ça va fonctionner. C'est ça ma grosse douleur, c'est que je n'étais pas serein, en fait. OK. Donc, avant, quand tu avais des revenus, tu avais des revenus yo-yo, tu avais des revenus instables et tu n'avais pas de confiance en ton système. Pas de revenus. Ah, tu n'avais pas de revenus ? Soit des yo-yos. Un moment, c'était bien. À un autre moment, ce n'était pas du tout de revenus. Ton chiffre d'affaires, il était environ combien avec une entreprise avant de rejoindre la méthode EFA au niveau 2 ? Ça tournait autour de… Le chiffre d'affaires, c'était 5 000 euros. C'était environ 5 000 euros en moyenne. Oui. Des fois, je faisais 10 000, des fois 5 000, des fois 0. Donc, en moyenne, si on prenait sur 3 mois, c'était 5 000. D'accord. Et donc, tu faisais ça. Et principalement, ta problématique, c'était pas manque de confiance dans ce que tu fais, finalement. Donc, pas de certitude dans ce que tu fais, des revenus yo-yo. Est-ce que tu vois d'autres difficultés que tu avais encore ? Au niveau de ton mindset aussi ? Pas de process délégable. Ah, pas de process. Parce que tu fais au doigt mouillé. Quand tu fais au doigt mouillé, tu ne peux pas déléguer un truc au doigt mouillé. Et en plus, je le déléguais et j'étais pas content parce que la personne à qui je délégue, elle ne savait pas quoi faire. Et c'est de ma faute, ce n'est pas de sa faute. Parce que je lui délégue un truc qui, de base, moi-même, je ne sais pas comment il fonctionne et je le fais quand je me réveille le matin, tu vois. Donc, ça aussi, c'était une grosse douleur. Donc, avoir un process, je savais que ça allait me permettre de pouvoir le déléguer et de pouvoir être accountable sur les différents piliers du process. Donc, tu avais une personne dans ton équipe quand tu avais rejoint la méthode au niveau 2. Tu avais une personne avec qui tu voulais déléguer, mais tu ne savais pas forcément quoi déléguer, comment déléguer. Tu avais des attentes sur elle qui n'étaient pas réalistes parce que tu ne pouvais pas l'aider à atteindre les objectifs, en fait. C'est ça. Et j'avais le stress financier, du coup, comme je ne fais pas de chiffres et que je dois quand même la payer et que moi, je ne fais plus pas de chiffres. Donc, tous les deux jours, je change de plan. Et en termes d'ancrage, le CEO, le CEO, tu vois. En termes de, comment on appelle ça déjà ? La congruence. En termes de congruence, c'était difficile. C'était que con. Il n'y avait pas de congruence. Je vois, je vois, je vois. Cool. Et donc, tu as rejoint la méthode des fans niveau 2. Tu as rejoint l'équipe. Valentin, on t'aide au niveau de ta communauté, au niveau de la formation avec ton geste de la communauté aussi. Il y a Richard qui est là qui t'aide au niveau de ton mindset de CEO. Il y a moi qui suis là pour t'aider sur la structure marketing et vente. Donc, tu as rejoint la méthode des fans niveau 2. Là, ça fait à peine trois mois. On est ensemble pour 12 mois, mais là, ça fait à peine trois mois pour le premier trimestre. Qu'est-ce que tu peux dire ? Est-ce que tu peux parler un peu des résultats que ça t'a permis d'avoir déjà sur le premier trimestre ? Peu importe au niveau de ton mindset, ton offre, ton marketing, tes ventes ou alors même au niveau de ton service client, c'est quoi un petit peu les résultats qu'on t'a aidé à avoir jusqu'à maintenant en trois mois ? Alors, je vais commencer par les résultats tangibles et ensuite de ce que je ressens par rapport à ça. Déjà, un gain de temps de 80 %. C'est-à-dire avant, je devais travailler 10 heures par jour. Aujourd'hui, je peux travailler 2 heures. Et en travaillant 2 heures, je peux être serein. Quand je dis travailler, c'est faire les gros blocs de la journée. Parce que coacher, tout ce qui me fait vraiment plaisir, je ne rappelle pas ça du travail, c'est que du plaisir. Donc, le fait de travail, je peux faire 2 heures. Ça, première chose. Deuxième chose, c'est en termes de chiffre d'affaires. Je me rappelle déjà le premier mois où on a commencé, j'ai fait 25 ans. Sacha qu'on a commencé, je crois en été. Je crois début de l'été, non ? C'était en juin. Voilà, en juin, juillet, août, premier trimestre. Et la croyance du marché qui est l'été, ça ne marche pas, il n'y a pas de vente et tout, ce n'est pas possible de faire une chiffre d'affaires, etc. Parle-nous un petit peu de ça. Ton premier mois en mois de juin ? 25 ans. 25 ans, boum. Donc là, 25 ans, je me sens comme un millionnaire. C'est 25 ans. Un million. Dans ma tête, je suis fou. J'avais fait un mois à 25. le premier mois. En fait, avant, dans mon autre vie, quand je faisais du e-commerce, on pouvait faire du 25 ans en un jour. Mais la marge, ce n'est pas la même. Tu vois, là, tu fais 25 ans. En plus, c'est en organique. Donc, c'est 90 % de marge. C'est énorme. C'est de la folie. Mais je précise, c'est du CA. Ce n'est pas du cash collectif. C'est du CA qui m'a permis déjà de payer quelques dettes avant. Déjà, ça, ça me fait du bien. Ensuite, le mois de juillet, je fais 15 cas. Non, 10 cas. Et le mois d'août, je fais 5 cas parce que le mois d'août, j'ai fait un mois où je n'ai pratiquement pas travaillé. J'étais au Maroc. J'étais avec ma famille. Ça y est, là, tu étais déjà en mode, ça y est, je lifestyle et tout. Ah oui. C'est pour ça que là, les premiers appels qu'on a eu ensemble, je me suis rendu compte qu'en fait, non, ce n'est pas parce que j'ai fait une fois 25 cas que je dois continuer à lâcher, tu vois, lâcher les efforts. Donc là, je reprends tous les efforts, je reprends tous les piliers que j'avais faits. En fait, je reprends les actions que j'avais faites pour faire 25 cas et ça va reprendre. Super, super, super. Yes ? Quoi d'autre encore ? Donc, tu as parlé un petit peu au niveau de ton temps. Donc, tu es passé de 10 heures de travail à 2 heures de travail par jour. Tu es passé de 5 cas environ par mois à 25, 15, donc une moyenne de, disons, 15 cas par mois jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce que tu as d'autre encore comme succès qu'on t'a aidé à avoir ? Alors maintenant, ce qui est intangible, déjà, le fait de commencer à incarner et à accepter que je ne suis plus coach, je suis chef d'entreprise, ça, c'est un changement de paradigme, tu vois. C'est une manière d'y donner qui est différente, c'est une manière de réagir au stress qui est complètement différente, tu vois. Un exemple concret, le mois d'août où il n'y avait pas de CA, je n'ai pas stressé, tu vois. Je savais que ce que j'ai fait, je sais que j'ai lâché que c'est le bref. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça change complètement la donne. Bien sûr. Il y a aussi le côté sérénité, le côté sérénité dans le sens où je sais que j'ai un système qui fonctionne, qui est délégable, je me suis débarrassé, mais je n'aime pas utiliser ce mot parce que ce n'est pas vraiment débarrassé, mais c'est dans le sens où je ne fais plus les actions qui prennent beaucoup d'énergie. Et les actions aussi qui ne sont plus dans ta zone de génie, n'est-ce pas ? C'est ça, oui. C'est exactement ça, oui. Et je passe plus de temps dans ce qui est dans ma zone de génie, donc je prends plus de plaisir. Donc, là, je comprends, je suis en train de comprendre un peu quand les entrepreneurs disent, je vis une aventure entrepreneuriale qui est magnifique. Là, je le vis, vraiment. Vraiment magnifique. Et puis, un autre truc, c'est que j'ai déménagé à Limorice. Ça, ce n'est pas rien, tu vois ? Parce que quand tu as la liberté en plus du CA, même si tu fais un petit CA, tu profites du taux de change. Yes. Tu vois ? Je ne suis plus à Paris, je ne vis pas à la Défense, je ne fais pas un loyer de 1 500 balles, donc le stress est complètement différent. Là, on est dans une villa, on a une femme de ménage, on a une cuisinière. Tu es avec ta chérie, c'est ça ? Quand tu dis honte, toi et ta chérie. Oui, quand je dis je suis avec ma chérie, du coup, même pour elle, tu vois, même dans le couple, ça change énormément de choses. Waouh. C'est sûr que ma chérie se sent mieux quand on a une cuisinière, en plus qu'il nous coûte des trucs healthy. Tu imagines le gain de temps et d'énergie, c'est-à-dire que tu travailles moins, tu travailles moins, tu fais plus d'argent et tu as une meilleure qualité de vie. Exactement. Ce n'est pas incroyable ? En trois mois, ça ne fait que trois mois, on est ensemble pour 12 mois, ça fait trois mois qu'on a bossé ensemble. Comment tu te sens par rapport à ça ? En fait, au début, je me sentais, comme je t'ai dit, millionnaire. Je me suis dit, ouh ouh, je suis arrivé au bout et maintenant, j'essaie de me ramener au centre pour me dire, ok, recentre-toi, c'est magnifique, profites-en comme quelque chose de magnifique et si je devais redonner un mot parce que c'est ce qui m'a manqué, c'est vrai, je me sens serein. Waouh. Je me sens serein et je remercie Dieu, je remercie l'univers, quelles que soient vos croyances et vous qui nous suivez, de t'avoir rencontré et d'avoir fait partie de la méthode des forces parce que vraiment, changer une vie comme ça, parce que ce n'est pas que la mienne, il y a ma famille aussi que je peux aider financièrement. Il y a beaucoup de choses qui changent, tu vois. D'ailleurs, parlons un peu de ça. Tu peux aider ta famille, c'est puissant, c'est ce que tu es en train de dire. Je crois que tu as recruté, c'est ta cousine ou c'est ta sœur que tu as recruté avec ta sœur. C'est ta sœur directe, c'est ta sœur. Donc, tu as recruté ta sœur en tant que gestionnaire de communauté, n'est-ce pas ? Yes. Avant la méthode des forces, tu avais du mal à la former, tu avais du mal à déléguer les tâches, comme tu disais, tu fonctionnais au doigt bouillé. Et qu'est-ce qu'on t'a aidé à avoir comme résultat maintenant avec ta sœur qui est un gestionnaire de communauté maintenant qui est à qui tu as complètement délégué la prise de rendez-vous, etc. On est en train de la transformer en entrepreneur, du coup. Ça veut dire qu'elle n'était pas du tout prédestinée à ça. Elle, c'était sécurité. Quand elle a fait ses études à Paris, on a même partagé une chambre, parce que moi, je finissais mes études et elle était avec moi. Donc, elle, c'était sécurité, mariage et voilà, vie tracée. Aujourd'hui, c'est devenu un entrepreneur. Elle cherche des solutions. Elle est motivée par la mission de l'entreprise. Elle me débarrasse de tout le côté de toute la charge mentale lorsque ça ne fonctionne pas. C'est elle qui cherche des solutions. Donc, ça, ce n'est pas rien. Créer un entrepreneur, c'est énorme. C'est changer la manière de raisonner. C'est quelqu'un, tu prends un zèbre, tu te transformes en cheval de course. Tu vois, c'est énorme. Donc, voilà. Là, elle a pris sa place d'intrapreneur, on va dire, au sein de l'entreprise. Et puis, elle aussi, ça impacte sa vie parce que là, elle me dit « Ah, je te vois, Aléane et Maurice. » Vu que je travaille sur Internet et que je suis en ligne. En plus, moi, je ne suis pas en mode « Il faut que tu travailles de 8h à midi. » Donc, elle travaille autant qu'elle veut. Donc, elle aussi, elle a sa vie qui est impactée. Son mari, pareil, il est entrepreneur. Donc, sa vie aussi est impactée parce que s'il veut bouger, elle aussi, elle peut bouger. Et puis, je ne parle pas de ma famille proche, ma mère, mes soeurs, l'inspiration qu'ils voient, mes amis qui me voient et qui voient que c'est possible. Donc, c'est pas référico-chère. Il y a beaucoup de choses qui me donnent la chair de poule en ce moment. Wow ! Tu me mets les larmes aux yeux, bro. Tu me mets les larmes aux yeux, bro. Wow ! Yes ! Et ça ne va pas s'arrêter là parce que je peux pousser, en plus, le bouchon plus loin quand je vois, moi, ma relation de couple et que ma chérie aussi, comment elle est inspirée par ce qu'on fait. Donc, elle aussi, avant, quand je l'ai rencontrée, elle travaille sur Internet. Elle était prof d'anglais. Aujourd'hui, elle est coach aussi. Elle a créé un programme. Tu vois ? Elle est inspirée par ce qu'on fait. Donc, j'imagine qu'elle aussi, de son côté, son entourage va être inspiré par Ricochet. Donc, je me dis que c'est vraiment ça, changer le monde, du coup. Wow ! Si on change juste autour de nous, tu vois ? C'est déjà bien. Incroyable ! Bro, c'est incroyable ce que tu me mets. Tu me mets vraiment les larmes aux yeux. Je me retiens de ne pas pleurer là. Mais franchement, c'est beau ce que tu racontes. Et même moi, ça m'inspire un truc de fou ce que tu es en train de me partager. Parce que tu sais, on ne voit pas toujours tout derrière les rideaux de la vie de nos clients. Tu vois ? Et donc, de faire déprimer le temps comme ça de s'arrêter pour parler un petit peu de ce qui s'est passé ces trois derniers mois en un trimestre. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, Roya participe au coaching de groupe avec nous aussi. Chaque semaine, on l'aide en la forme. On la forme sur la gestion de la communauté, sur la prise de rendez-vous, etc. Est-ce que tu as partagé un petit peu ces victoires personnelles aussi d'un point de vue technique ? Parce qu'au début, elle travaillait avec toi tout seul, mais elle n'était pas bien formée. Et là, on l'a aidée à se former, à évoluer. Comment tu peux parler ? Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus ? Je dirais à toi qui m'écoutes. Je ne sais pas si tu es un homme ou une femme ou les deux. Bref, quand je m'endors et que je me réveille et que je vois des appels bookés, tu te dis, c'est ouf quand même. Tu vois ? Tu t'endors, tu te réveilles, tu as des appels bookés. Sachant que c'est le nœud de la guerre de booker des appels quand tu es dans notre industrie. Dans notre industrie, tout à fait. Donc, c'est juste magnifique ça. Et en plus de ça, c'est ce que je voulais dire par le fait qu'elle devient intrapreneur, c'est-à-dire qu'elle entreprend au sein de l'entreprise. Et bien, c'est que lorsqu'il y a des goulots, des tranglements, des bugs, c'est elle qui vient poser des questions en coaching. Donc, tu vois, elle est en train de se former elle-même. Il y a un autre truc important, c'est que elle est devenue meilleure que moi pour booker des appels. Super. C'était la mission. C'est la mission qu'on avait. C'était recruter quelqu'un et qu'elle devienne meilleure que toi dans un département. Waouh. Et ça, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que moi, pour mes clients, s'ils ont besoin de cette compétence, c'est plus à moi de la transmettre vu qu'elle est meilleure que moi dans ce domaine-là. Donc, ce sera à elle de la transmettre. Donc, ça me décharge encore plus. En plus, ça lui fait grossir son salaire à elle. Et l'échelle de valeur pour tes clients, elle est plus grande. Parce qu'au final, ils reçoivent plus de valeur. Ils reçoivent une valeur de quelqu'un qui est compétent sur cette compétence, qui est super bon dans cette compétence-là qui est de réserver des appels. Et puis, il y a Simo qui vient avec son coaching, toute son expertise, toute sa compétence. Donc, au final, tes clients aussi en sont valorisés deux fois plus. Ton accompagnement prend une autre dimension tout d'un coup. C'est ça. Sans compter que là, on est à trois mois et donc dans six mois, j'imagine qu'elle va continuer à grandir, à se former à la vente. Du coup, ce ne sera plus que gestionnaire de communauté. Elle pourra elle-même recruter peut-être un gestionnaire de communauté, le former sans que moi, je sois là et qu'elle, elle se mette sur le volet vente. C'est bon. Là, je m'entends. Je m'entends. C'est bon. C'est bon. Je m'entends parler. C'est bon. C'est bon. Tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. C'est exactement le mindset. C'est exactement le mindset. C'est super. Et au niveau du trafic, tu disais que c'était l'honneur de la guerre d'attirer des... Tu avais beaucoup de mal avec ça avant, d'attirer des prospects qualifiés en organique. Tu avais du mal à le faire, etc. Tu avais du mal à booker des appels en organique. Nous, on t'a aidé. Au début, on t'a aidé à commencer avec l'organique et tout. Et puis après, on t'a aidé à mettre un système publicité, donc attirer des clients avec la publicité. Comment ça se... Comment... Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus sur ce système-là qu'on a mis en place pour toi ? Que pareil, comme booker des appels, le trafic est automatisé. C'est-à-dire que j'ai plus à mon souci. Donc, c'est de la charge mentale en moins. C'est plus traquable. C'est facilement scalable parce que si un euro me rapporte 10, c'est ça l'avantage de la pub. Je vais juste investir plus. Et donc après, la limite, c'est juste la trésor. Exact. Donc, voilà. C'est encore plus de sérénité. C'est là où on peut passer... On peut commencer à imaginer les 50K, les 60K par mois de manière stable. Et est-ce que le système qu'on t'a aidé à mettre en place d'acquisition de clients, est-ce que ça a l'air complexe ? Est-ce que ça a l'air complexe ? Est-ce que tu as fait faire des webinaires, des tunnels avec des webinaires, des vidéos de pages, des vidéos de... Juste de demande, c'est ça. Est-ce que tu as mis un truc super complexe ou un truc qui est facile, qui est simple et qui est contrôlable en fait ? Qui est traçable ? Pas du tout. Pas du tout. Et surtout, en fait, ce n'est pas du tout complexe dans le sens où les étapes, elles sont au nombre de trois ou quatre. Et du coup, c'est plus facile d'aller trouver là où ça bloque lorsque ça bloque. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on aura un système un jour qui va fonctionner dans dix ans et on n'aura plus jamais à le voir. Il faut toujours suivre les systèmes, voir si ça fonctionne. Il n'y a pas une automatisation 100%. Et c'est ça qui est génial avec le système pour la mise en place. C'est que c'est très facile de détecter où ça bloque. En moins d'une heure, l'autre fois, on a détecté où ça bloque. Même lorsque c'est indétectable, on va dire, parce que ça se cache derrière. Par exemple, mon goulot d'étranglement, c'est la création de contenu. Je me suis arrêté le mois d'août de faire du contenu. Donc, ça se recense sur l'OCA. On a vu les effets. Yes. Et du coup, comme le système est simple, c'est très facile d'aller détecter où ça bloque. Alors que lorsque avant, moi, je viens du monde du e-commerce. Donc, on fait des systèmes incroyablement complexes avec des pubs et des lookalikes, des campagnes de malades, des budgetaires de 100 euros par jour alors que tu fais zéro déjà de base. Donc, tu ne dors pas, en fait. Ça change la vie. Ça change la vie. Super. Est-ce que tu peux dire quelque chose sur les coachings de groupe, sur les masterminds qu'on a chaque semaine avec Richard, avec Valentin ? C'est quoi un petit peu ton retour d'expérience sur la qualité des coachings de groupe ? Parce que Richard apporte beaucoup sa valeur ajoutée sur la partie mindset, sur la partie CEO, le développement leadership. Tu as Valentin aussi qui apporte sa valeur ajoutée dans les coachings de groupe. Qu'est-ce que tu pourrais dire un petit peu de ton retour d'expérience là sur les trois premiers mois avec la méthode des fois au niveau 2 ? Je sens le soutien déjà. Tu vois ? Et je pense que ça aussi, ça aide pour la sérénité. C'est-à-dire dans le sens où je sais qu'il y a du soutien de toutes parts au niveau du mindset, au niveau de la gestion de communauté, au niveau de toi par rapport aux stratégies business de manière globale. Et donc, je me sens soutenu dans le sens où lorsqu'il y a un bug, lorsqu'il y a un problème, je ne me dis pas je dois réfléchir tout seul. Tu vois ? Je me dis, il y a plusieurs cerveaux. Donc, c'est sûr, on va trouver. Tu vois, il y a cette certitude qui crée de la sérénité. Donc, ça, c'est cool. Il y a aussi, je voudrais parler aussi de Richard qui me coache même individuellement, qui a même intervenu auprès de mes clients qui ont beaucoup apprécié. Donc, c'est vraiment... Et ça, je t'ai dit, j'ai payé des accompagnements. J'en ai fait des accompagnements. Et franchement, ce que vous faites, c'est du haut calibre. Parce que tu crois que... C'est ce qu'on appelle un support de classe mondiale. Waouh ! Arrête, 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 arrête. Tu veux nous flatter là. Richard, si tu entends ça, n'écoute pas la bouche des oreilles. On ne laisse pas l'égo. On ne laisse pas l'égo. Après, entre vous les gars, je ne sais pas comment vous êtes dans l'équipe, mais je parle du support, du support et du soutien que vous apportez aux clients, en tout cas moi, de mon expérience client, c'est un support de classe mondiale. Vraiment. Tout le monde veut se flatter en disant qu'on donne un support de classe mondiale, mais vous, vous le faites vraiment. Que ce soit au niveau des contenus ou au niveau du soutien qui est vraiment... Il n'y a pas à se plaindre, en fait. Il n'y a pas à se plaindre. Parce que tu crois que tu as eu... Vas-y. Oui. Parce que pendant la méthode EFA, je voulais tester un tunnel de vente pour rendre la formation. Vendre une formation pour que la vendre à 27 balles ou 37 balles sur de la pub directe pour que j'ai des leads gratuits. Même si j'arrive à acquérir un lead à 37 balles, la formation va payer mes leads et j'aurai des leads de bonne qualité. Et j'ai payé une agence, 5K, pour juste cette mission-là en Angleterre. Tu les entends parler, les gars, tu te dis c'est fou, c'est de la polycurieuse, mais rien en mode support. C'est peanut. C'est nul. Donc, je te dis ça parce que je suis drogué en formation et je me force. Tu es allé voir ailleurs, tu investis des 30 000, tu investis des 5 000, tu es allé voir ailleurs dans la francophonie, dans le marché anglophone aussi. En anglophonie, c'est beaucoup. Même quand j'ai fait des coachings chez les Américains, ce n'est pas pareil parce que ce n'est pas 100 % adapté au mindset francophone. Le mindset francophone, c'est particulier. Super. Donc, tu dirais que tu as par rapport à ton investissement et par rapport à la valeur que tu reçois depuis les 3 dernières mois, qu'est-ce que tu dirais à ce côté que tu es satisfait du coup ? Plus que satisfait, c'est ça envoie là. En fait, c'est simple. Tu investis X et tu as X fois 10 en quelques semaines. Donc, quand je dis X fois 10, ce n'est pas juste, je ne parle pas de l'argent, je parle de la valeur. Parce que déjà, l'argent, tu l'as déjà rentabilisé ton investissement. Mais en plus de ça, tu as ce mindset, tu pourvois à ta famille, tu crées de l'emploi dans ta famille, tu développes la vie de ta sœur, tu développes la vie de ta chérie. Je veux dire, c'est énorme. Mais tu dirais quoi aux personnes qui sont intéressées par la méthode des fans niveau 2 mais qui hésitent et qui se posent des questions et qui se demandent si c'est pour eux ou pas ? Qu'est-ce que tu leur dirais ? Ça dépend de quel type d'hésitation ils ont. Mais en général, les hésitations, c'est deux types. Soit sa partenaire, elle ou lui, elle doit en parler à son partenaire parce qu'il a peur de lui en parler. Dans ce cas-là, prends tes cojones et va dire à ta partenaire ou ton partenaire, chéri, fais-moi confiance, ça va changer notre vie et ça va changer la vie de plein de personnes autour de nous. Donc ça, c'est la première chose. Si tu hésites par rapport à ça, si tu hésites parce que tu es incertain que ça fonctionne pour toi, ça aussi, c'est une autre raison, je ne sais pas si ça va fonctionner pour toi, pour moi, ça fonctionne déjà bas pour toi. Sinon, tu ne serais pas en train de chercher. Donc, la probabilité pour que ça fonctionne avec un système déjà éprouvé est au moins dix fois plus grande que la probabilité que tu continues à faire.